Lors de la saison 2012, nous avons travaillé avec différents producteurs de pointe qui pratiquent la régie intensive dans les céréales. Parmi ceux-ci, il y avait la ferme André-Beaujamand, située à Saint-Sébastien, à Montérégis. Cette ferme possède des terres bien drainées et bien nivelées, c'est pourquoi le blé d'automne fait partie des rotations. Voici l'allure du champ au 8 avril. Avec le printemps autif de l'année dernière, une application de nitrate a été effectuée. Le nitrate a l'avantage d'être rapidement disponible à culture comparativement à l'urée. Ce champ a été semé le 10 octobre, comparativement à celui-ci qui a été semé le 28 septembre. Au talage, un fongicide a été effectué en même temps que l'herbicide. L'objectif est de protéger la culture contre les maladies foliaires, telles la septoriose, la tache auréolée et le blanc. Ces maladies sont particulièrement présentes dans le blé d'automne, souvent lorsque les conditions sont humides au printemps. Dans ce champ-ci, il y avait une application de lisier l'automne précédent. Lorsqu'il y a une application de lisier, il est souvent difficile de contrôler notre dose d'azote de façon précise. Donc, afin d'éviter l'averse, on ajoute souvent un régulateur de croissance comme l'étrel, qui va permettre de maintenir la plante debout. Un régulateur de croissance réduit la plante de 2 à 15 cm. La diminution du rendement à pas est souvent négligeable par rapport aux nombreux avantages, comme par exemple de préserver le rendement, d'augmenter la qualité du grain puisque le grain ne se retrouve pas au sol et diminuer le temps de récolte. À l'épiaison, lorsque l'épi se retrouve à environ 50% de floraison, il y a divers fongicides de la famille des triazoles qu'on peut utiliser. L'application d'un fongicide à l'épiaison est incontournable. Il permet d'augmenter la qualité du grain tout en diminuant le taux de donne et protège la feuille étendard des maladies du feuillage. Il n'a pas besoin de vous dire qu'il faut récolter hâtivement afin d'avoir une bonne qualité de grain. Il est préférable de récolter un grain un peu plus humide et de le sécher que de récolter un grain sec, mais avec une autre teneur en toxines. Il faut à tout prix que l'argent que vous avez investi en fongicides, afin de diminuer le taux de donne et les toxines, ne soit gâché par les pluies d'avant récolte. Si vous avez des questions au sujet de la régie intensive des céréales, parlez-en avec votre représentant Grosson. Il sera bien vous conseillé.